Le meilleur pâtissier tient ses finalistes. Mercredi 16 décembre, les candidats de l'émission culinaire de M6 ont une nouvelle fois dû surprendre Mercote et Cyril Lignac avec des créations sur le thème de la couleur rouge. Un sujet vaste, mais aussi des épreuves décisives pour les cinq candidats restants puisque durant cet épisode ils jouaient leur place en finale. Et cette année encore, le poids tuor final sera 100% féminin. En effet, si estime Maxime qui a été éliminée durant cette soirée, tandis que Elodie a décroché pour la quatrième fois le tablier bleu, se qualifiant ainsi d'office pour la finale. Ce sont donc Elodie, Bouchra, Margot et Rennes qui s'affronteront lors de la finale du meilleur pâtissier pour tenter de décrocher ce titre tant convoité. Et pour départager les cinq demi-finalistes, Cyril Lignac et Mercote avaient une fois de plus mis la barre haute, avec en première épreuve un cherry cake pour l'épreuve technique, les candidats ont ensuite dû réaliser un gâteau avec lequel ils devaient représenter ce qui les rend rouge de colère chez un de leurs proches. Mercote une nouvelle fois à distance désormais, si est-il une finale très attendue pour le meilleur pâtissier qui se tiendra le 23 décembre prochain, et ce une nouvelle fois sans Mercote. En effet, cette dernière a dû terminer le tournage de l'émission depuis chez elle après qu'un cas de Covid-19 ait été détecté, la privant ainsi de goûter les fabuleuses créations des candidats, scène remettant ainsi complètement à Cyril Lignac. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Je reste toujours positif et je fais complètement confiance à Cyril, mon complice. Nous avons les mêmes goûts. Et tout au long de la saison, j'ai eu le temps de me faire un avis sur les candidats et leur évolution, avait-elle confié à Télestar. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !